Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi matin chose qui n'arrive jamais en je crois 4 ou 5 ans de chaîne YouTube je n'ai jamais posté une seule vidéo le samedi mais là je sais pas, c'était un petit peu différent, j'avais envie en fait pour tout vous dire, hier je suis rentrée de Barcelone et j'ai fait quelques petits achats notamment chez Zara, Stradivarius puisque c'est moins cher en Espagne qu'en France et je me suis dit que j'allais vous montrer mes achats, il n'y a pas énormément de choses donc c'est pour ça que je poste la vidéo en samedi en mode petit bonus donc c'est parti ! Allez c'est parti, on peut commencer ce haul donc bien entendu je ferai des close-up, comme ça vous verrez les vêtements portés donc il y a juste deux choses que je n'ai pas acheté à Barcelone ça ce sont, j'ai deux shorts à vous montrer de H&M que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps en gros je les ai acheté pour partir à Rome donc on a un premier short comme ça, couleur kaki, très bien, très confortable celui-ci je l'ai payé 19,99€, je l'ai pris en taille 38 et ça j'aime beaucoup parce que ce sont des shorts qui sont amples c'est pas collant, surtout quand il fait chaud c'est pas collant ils sont assez longs parce que les shorts qui sont en bas de culotte on voit toutes vos fesses, bah moi je suis pas à l'aise avec ça toujours chez H&M j'ai également pris ce short là donc attendez je vais remettre la petite braguette ça sera plus joli, hop là c'est bon c'est fait donc voilà comment il se présente alors lui en fait quand il est porté on dirait un petit peu une jupe mais pareil c'est un short long hein donc bah toujours le même souci, j'aime pas marcher, qu'on voit mes fesses j'aime pas penser court, je me sens pas à l'aise donc voilà petit short assez en, pas collant, pas court jolie petite couleur beige celui-ci je l'ai pris en taille 40 parce que le 38 il me serrait beaucoup trop c'est surtout que j'ai en fait ça je les ai acheté pour aller à Rome donc si je prenais un truc qui me serrait, je mangeais deux pizzas c'est hop là je pouvais plus rien faire celui-ci j'ai essayé de retrouver le lien sur le site H&M je l'ai pas retrouvé, il me semble que l'huile était un petit peu plus chère je crois 29 euros maintenant on peut passer à Zara donc je répète c'est Zara Espagne moi je vais souvent en Espagne parce que j'ai mon frère et une amie qui habite là-bas donc j'y vais tous les 3 mois j'achète quasiment rien chez Zara France parce que bah je trouve que c'est trop cher et alors que Zara Espagne et bah c'est un petit peu moins cher donc voilà c'est plus sympa donc premièrement je me suis pris ce haut là ce petit débardeur là franchement il est hyper joli il y est en noir, je me suis dit ah je me le prends en noir ou pas je me suis dit ah allez faut pas déconner il était à 11,95€ donc voilà petit haut, petite couleur était très très mignonne franchement j'ai bien aimé c'est une sorte de satin un petit peu j'ai essayé de trouver le lien sur internet mais malheureusement je l'ai pas retrouvé donc est-ce qu'il existe des collections Zara spéciales pour la France des collections Zara spéciales pour l'Espagne, Portugal et tout je sais pas mais j'imagine que oui puisque franchement je ne l'ai pas trouvé sur le site internet donc voilà premier petit top très mignon on continue avec Zara et je me suis pris cette robe là donc c'est une robe rouge qui arrive à peu près longueur un petit peu au dessus du genou donc longueur bien pour moi elle est très mignonne elle est hyper agréable à porter ici on a des petits volants je l'ai pris en taille M j'ai pas précisé mais le haut aussi j'ai pris en taille M et en fait c'est clairement la première fois de ma vie que je porte du rouge là j'ai l'impression qu'en caméra ça ressort orange mais c'est vraiment bien rouge et en fait je trouve ça super sympa pour l'été je vous avouerai que j'ai jamais rien eu en rouge et j'aime plutôt bien au début j'ai un petit peu hésité et j'étais avec ma copine elle m'a dit bon écoute pour 7 euros tu la prends là c'est un énorme coup de coeur toujours une robe de chez Zara elle est sublime en fait c'est une robe qui me fait un petit peu penser vous savez aux combis sahariennes et tout ça la couleur je la trouve géniale la coupe est parfaite alors je l'ai prise en M elle est un poil serré mais je continue à perdre encore un peu de poids et en fait le problème c'est que je l'aurais pris une taille au dessus clairement dans 2 mois je l'avais plus et l'été prochain bah elle aurait été beaucoup trop grande en fait donc du coup j'ai prise en taille M elle se sert avec une ceinture la couleur j'adore franchement je la trouve très chic comme robe mais très décontractée à la fois franchement j'aime beaucoup le décolleté est parfait il est pas trop plongeant rien du tout ça cache mes bras que j'aime pas trop encore il commence à se muscler un petit peu être moins flasque donc je commence à les aimer mais ça les cache encore un petit peu donc c'est pas mal et voilà ici on a des petites poches franchement je l'ai vraiment bien aimé et il me semble qu'elle était à 19 euros et enfin dernier article de chez Zara j'ai dû me freiner parce que clairement j'y avais des tonnes et des tonnes de robes des petits hauts mais bon à un moment donné on a pas gagné l'euro million je me suis pris un jean alors je partais pas du tout pour acheter un jean mais en fait je sais pas je l'ai vu j'ai dit ah il est hyper beau le premier que j'ai pris c'était taille 38 je me suis dit ouais je vais peut-être pas rentrer dedans bon je me suis dit écoute dans tous les cas tant qu'elle était à poil dans la cabine autant tout essayer et bah franchement il est trop beau je rentre dedans nickel encore une fois j'ai essayé de trouver le lien je ne l'ai pas trouvé je sais juste et en plus j'ai coupé toutes les étiquettes donc moi c'est le trou je garde aucune étiquette c'est je rentre je coupe c'est bon et donc du coup j'ai pas d'étiquette j'ai pas de référence j'ai rien il était à 29 euros 90 et franchement il est très bien je sais juste que c'est de la gamme relaxède il a des petits trous mais il est pas non plus déchiré déchiré et il se porte un petit peu large donc moi j'ai cru en 38 il est pas très large mais avec le temps il est censé le devenir et franchement j'ai adoré la coupe je trouve que les poches à l'arrière elles sont très très bien placées donc franchement ce jean c'est une belle trouvaille c'est terminé pour Zara maintenant je vais passer à la Stradivarius ça va être rapide parce qu'il y a uniquement deux articles premier article méga gros coup de coeur pour cette robe alors ça j'ai trouvé le lien mais alors par où de la grosse blague celle-ci je l'ai prise en taille M je l'ai acheté 29,90€ et sur le site français sur Stradivarius France elle est à 39,90€ clairement 39,90€ je suis pas certaine je pense que je l'aurais pas acheté mais 29€ ben voilà 29€ enfin 30 quoi clairement oui elle est hyper belle franchement elle fait une taille super fine en fait il y a des petits c'est un petit peu français à cet endroit là donc du coup ça fait une taille super fine le décolleté est parfait pas trop plongeant il y a des petites manches mais pas des manches bouffantes parce que les manches bouffantes ben moi ça me grossit les bras je supporte pas c'est un petit peu large il y a des petits froufrous en bas c'est pareil il y a des petits froufrous elle est hyper agréable à porter dernier article de chez Stradivarius et ce BB haul sera terminé je me suis pris une petite paire de claquetas comme ça de zapatas bon alors voilà celle-ci elle a déjà perdu une étiquette mais justement ça m'arrange j'ai pas forcément envie qu'il y ait l'étiquette quand je marche qu'on voit d'où ça vient très bien je les ai prises en 39 c'est ma peinture habituelle en Espagne ou en France elles sont exactement au même prix et franchement elles sont hyper belles c'est en moi j'appelle ça du rafia mais je crois que sur le site c'est écrit toile de jute franchement c'est très bien elles font pas forcément des gros pieds et puis bon bah ça pour l'été voilà c'est comme des tongs sauf que moi les tongs j'aime pas avoir un truc comme ça entre mes orteils et j'ai essayé avec le jean Zara là ça va très bien avec la petite robe blanche ça va très bien et puis voilà pour traîner en bas de chez moi clairement c'est largement suffisant la vidéo est maintenant terminée donc ce que je vais faire c'est que là je vais aller me changer et passer tous les vêtements pour vous les filmer pour comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça donne portée j'espère que cette bébé vidéo vous a plu ça remplace pas la vidéo du lundi rien c'est juste j'avais un petit peu envie de vous montrer ce que j'ai acheté au début je me suis dit je vais le faire sur Instagram mais sauf que on est pas beaucoup sur Instagram on est 2000 ici on est presque 50 je me suis dit c'est plus sympa de le faire ici et puis voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et j'essaierai de vous rechercher les liens mais je crois que Zara les choses que j'ai acheté chez Zara elles sont pas moi je les ai pas trouvées en ligne sur le Zara France je vais continuer les petites recherches et puis voilà moi je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous lundi bisous et j'essaierai de faire sur le Zara